Coucou tout le monde, comment ça va ? Aujourd'hui je vous retrouve pour le look de Tecna comme tu vas voir dans le titre. Si tu arrives en cours de route et que c'est la première fois que tu vois ce type de vidéo, j'ai commencé une série sur comment les wings se maquilleraient en 2021. Je te laisse aller voir dans le petit i les looks que j'ai fait précédemment. Alors je vais vous montrer le make-up que j'ai fait, je vais vous expliquer un peu pourquoi j'ai choisi ce modèle. Mais si ça vous intéresse pas et que vous voulez directement passer au make-up, je vous invite à aller juste ici. Alors voici le look de Tecna mais que je vais remodifier parce que j'ai pensé à 2-3 trucs. En paupières au-dessus on aura un petit dégradé de violet. En bras de cils et en coin interne on aura du vert donc qui sont clairement les deux couleurs principales de Tecna. Et ensuite on a un petit liner graphique, bon je l'ai foiré parce que le pinceau est un peu au bout de sa life, mais qui sera en noir parce que je trouve que peut-être que ça aura plus de caractère avec du noir. Et des petites touches de violet sur les lèvres, pas comme ça hein, mais juste j'avais pas envie de me défoncer la mine. Donc comme d'habitude je vais sortir mon petit serre-tête. Alors je vais faire mon teint comme d'habitude, très simple. Je vais mélanger ces deux anti-cernes pour faire mon dos sous l'oeil et cacher un peu mes cernes. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir poudrer avec ma poudre directement avant que l'anti-cernes ne boule. Ensuite je prends mon petit blush que je vais appliquer sur les joues, le petit bout du nez et un peu le menton. Et pour finir je vais prendre un highlighter au ton froid parce que pour moi le violet et le vert sont plutôt des tons assez froids et donc je pense que ça ira mieux avec le make-up des yeux. J'ai mis la dos sur le nez, je pense que tu le remarques. J'en ai peut-être mis un petit peu trop, oupssy. Et voilà, le teint est fait, j'ai un petit nez tout brillant. Je vais maintenant m'attaquer aux sourcils, donc je vais les brosser et les remplir avec ma pommade de chez NYX. Maintenant, vu que je vais appliquer du fard à paupières, je vais également appliquer ma base à fard à paupières. Donc je vais en mettre au-dessus et un peu en dessous. Et voilà, maintenant on va pouvoir procéder au fard à paupières. Donc je vais un petit peu vous zoomer. Et voilà, je vais vous zoomer comme ça parce qu'après j'ai peur que vous ne voyez pas assez bien. J'ai commencé à faire le montage de Bloom hier soir et je me suis rendue compte que des fois je suis trop penchée en avant où vous ne voyez rien du tout, donc il vaut mieux que j'ai un cadre un peu plus large. Comme vous vous doutez, je vais toujours utiliser la même palette, donc Makeup Revolution X Roxy. C'est une palette que je redécouvre grâce à ces make-up de Wings parce que c'est une palette très colorée et on peut faire plein de choses avec. Comme vous vous doutez, je vais prendre ce mauve juste ici, que je vais contraster également avec le violet qui est un peu plus foncé juste ici. Donc je vais prendre un basso assez large pour directement tout aller sur la paupière mobile. Ok, maintenant que j'ai fait ça, je vais prendre cette petite couleur juste ici et je vais accentuer les côtés. Alors, avant de continuer la paupière, je vais d'abord procéder en dessous. Je vais utiliser ce verre juste ici pour mettre en dessous et faire le raccord avec mon point interne. Ok, donc je ne sais pas si c'est ma base qui est un peu bancale ou si c'est juste le fard qui n'est pas vraiment pigmenté. Mais c'est un peu compliqué de faire apparaître le vert. Alors moi, je le vois très légèrement quand je me regarde dans le miroir, mais à la caméra, je ne sais pas vraiment si ça ressemble beaucoup. Pourtant, je peux vous garantir que je mets la dose. Maintenant, je vais prendre ma palette Néon Vlaverte de chez Huda Beauty. Et je vais prendre, je ne sais pas trop laquelle, peut-être celle-là. Dans la couleur que je viens de prendre, il y a quelques reflets un peu verts. Donc ça refait référence à la couleur de Tecna. Et voici, ces paillettes sont juste dingues. J'ai l'impression d'être une fée encore plus tellement elles sont prononcées. J'essaie aussi de le descendre en coin interne. Ok, je vais essayer de me faire un liner noir, mais très fin, parce que je ne veux pas trop empiéter sur le make-up des yeux. Voilà, au final, j'ai bien fait de faire le liner, parce que je trouve que ça finit le look. C'est plutôt sympa. Du coup, comme j'ai dit, petit coup de recourbe cils, petit coup de mascara. Je ne pensais pas aimer autant ce maquillage des yeux. En soit, ce que je viens de faire et ma face shirt, ça n'a rien à voir. Du coup, j'avais trop peur que ce ne soit pas beau et tout. Mais là, je pense que c'est un de mes looks. Préférez vraiment les petites paillettes, j'adore. Du coup, maintenant, il ne me reste plus que le rouge à lèvres. Et j'en ai piqué un à ma mère, qui est un peu dans les tons violines. Et du coup, je pense que ça peut lui aller. Je vais y aller tout doucement, un tapotant. Voilà le look final. Franchement, je ne vais pas vous cacher. Je pense que c'est un de mes looks favoris. Si ce n'est le favori, j'adore. Bref, je vais arrêter de parler de gondes et vous faire quelques plans. Voilà. Du coup, voilà tout le monde, j'espère que ce petit look vous a plu. Moi, je le répète, je l'adore. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour le dernier look, qui sera celui de Flora. Bisous ! Sous-titrage ST' 501